Le 26 décembre 2023, Aymeric Demarly, 30 ans, Stéphane Ravanu, 40 ans, et Gaël Berdon, 42 ans, trois agents de la DGSE, la Direction Générale de la Sécurité Extérieure Française, trois espions, donc, atterrissent à l'aéroport de Cotonou et participent à une réunion dont le sujet est la déstabilisation du Niger. Les espions français rejoignent ainsi, en terre du Dahomey, leurs nombreux compatriotes militaires et mercenaires qui s'y sont déployés en Katimini, mais avec la bénédiction de Patrice Talon, depuis l'éviction définitive de l'armée d'occupation française du Mali en août 2022, du Burkina en février 2023 et surtout du Niger en décembre 2023. Le décor est posé, les assassins sont dans la place. Bonjour, je m'appelle Nathalie Yombe, la dame de Sochi et la chevalière de Niamey, et dans cette vidéo que je fais depuis Niamey, où je séjourne actuellement, je vais vous expliquer les coulisses et les enjeux du bras de fer politico-diplomatique auquel on a assisté ces deux dernières semaines entre le Bénin et le Niger au sujet du pipeline pétrolier. Mais je vais surtout vous démontrer comment, à l'heure où je vous parle et malgré son rétro-pédalage apparent dans le dossier du pipeline, Patrice Talon continue de préparer activement la guerre de la France contre le Niger. Prenez votre jus de bissap ou votre tasse de thé, asseyez-vous, on démarre. On connaissait l'ivoirien Alassane Draman Ouattara comme étant le serviteur le plus ailé de Paris, dans le landerneau france-africain. Mais il faut reconnaître que ces trois dernières années, il a subi une rude concurrence. D'abord de la part de Mohamed Bazoum et ensuite de la part de Patrice Talon, qui, depuis que le général Thiani et ses hommes, dans une action de salubrité publique essentielle, nous ont débarrassé de la gangrène Bazoum le 26 juillet 2023, semble prête à tout pour conquérir la première marche du podium de l'indignité et de la soumission à l'Occident en Afrique dite francophone. Il est impossible d'analyser les six magrets auxquels il s'est adonné ces derniers jours sans se souvenir de l'attitude zélée et belliqueuse que Patrice Talon a affichée depuis que les chefs d'État de la CDAO s'étaient réunis une première fois le 30 juillet 2023 pour décréter une série de sanctions autant illégales qu'inhumaines à l'encontre des populations du Niger, puis dix jours plus tard, toujours sur injonction du président français Emmanuel Macron, pour cette fois annoncer une intervention militaire contre le Niger si leur copain Bazoum n'était pas rétabli dans ses fonctions. Magnéto. Si vous vous rappelez bien, le Bénin a été, à travers, par moi, par ma voix, a été l'un des tout premiers pays à plaider pour la levée des sanctions contre les pays qui ont été obligés de coups d'État, notamment donc contre les autorités nigériennes. Le monde n'est plus à cela. Le temps où les armes, la force règle les conflits, c'est un révolu, c'est un dépassé. Et c'est pour ça que nous avons décidé aujourd'hui, après avoir tenté par tous les moyens de négocier avec les poutchistes, nous avons décidé que si nous n'avons pas le choix, ce ne sera pas la force, que la mauvaise force sera vaincue. Nous avons décidé que, malgré que nous avons pris cette décision d'aller par tous les moyens, y compris la force, de laisser une porte ouverte. Il est encore temps, pour ceux qui sont là aujourd'hui, tout à l'heure ou demain, de se retirer pour que ce ne soit pas par la force qu'on leur fasse entendre la raison. Tous les chefs d'État présents ont signé ces décisions iniques. Mais au sortir de la réunion, tous ne se sont pas comportés de la même façon. Alors qu'un gars comme Fogg Nassimbe, qui est critiquable sur plein de points, notamment en ce qui concerne sa politique intérieure, je vous renvoie d'ailleurs à ma dernière vidéo qui parle de son coup du siècle au Togo, alors que Ford n'a pas fermé son port et a continué à échanger et à discuter amicalement avec les autorités du Niger, on a vu particulièrement trois personnes s'agiter à l'excès. Premièrement, le nouveau président du Nigeria, Bola Ahmed Tinoubou, qui venait de prendre la tête de la CDAO et qui est notoirement au service des USA et de la France depuis qu'il s'est fait pincer aux États-Unis pour trafic de drogue dans les années 1990 d'une part et qu'il touche des rétrocommissions gigantesques avec l'homme d'affaires franco-libanais Chagoury d'autre part. Deuxièmement, Alassane Draman Ouattara de Côte d'Ivoire qu'on ne présente plus en la matière, et troisièmement, Patrice Talon du Bénin. Non, content de fermer le port de Cotonou, de fermer les frontières, Talon était celui qui vociférait le plus. Or, nous savons tous qu'en cas de conflit militaire, le Bénin ne peut pas tenir 12 heures contre le Niger. Et encore, je suis gentil. Mais qu'est-ce qui faisait donc tant bouger Talon ? Je vais vous le dire. Talon s'agitait parce qu'il savait que c'était la France qui allait faire le gros du sale boulot. Et il le savait d'autant plus qu'il avait donné son accord pour que le Bénin serve de base arrière pour cela. Dès le mois de septembre 2023, des agents du renseignement français se sont déployés au Bénin, effectuant des missions de reconnaissance en compagnie d'officiers béninois à Kandy, tandis que des militaires français atterrissaient nuitamment à Tourou, dont l'aérodrome abandonné avait été réhabilité sans bruit quelques semaines auparavant. Des activités incessantes et souvent nocturnes ont aussi été monétées à Porga, à Bembereke, à Parakou, à Alphakouara, à Madekali et dans le parc W. Je tiens à souligner ici que les populations de ces localités ont fait montre d'une hostilité marquée à l'encontre des militaires français. Pour mieux se fondre dans la masse, les autorités françaises ont donc décidé de privilégier l'emploi de mercenaires de la Légion étrangère à la peau noire. On y trouve des antillais, mais aussi d'autres origines. Et le recrutement d'individus qui sont, hélas, généralement de l'ethnie peule et qui sont entraînés par les forces françaises au Bénin pour effectuer des attaques terroristes contre le Niger. Pourquoi des peules spécifiquement ? Je dis bien des et non pas les, car il ne faut pas essentialiser. Parce qu'on les précarise en volant ou en tuant leur bétail, puis on revient leur donner des armes, un peu d'argent et de la drogue pour les transformer en terroristes, leur faisant croire qu'il s'agit pour eux de se venger de ceux qui auraient décimé leur bétail. Un vrai cercle vicieux de manipulation et d'intox, car ce sont les mêmes marionnettistes en coulisses qui font cela, qui parlent ensuite en public de massacres de civils et de génocides contre les peules quand les armées de l'AES neutralisent les terroristes. Dans la région de Mopti, où ils sont le plus nombreux, les peules constituent aujourd'hui le plus grand nombre de combattants au sein des cellules djihadistes liées à Al-Qaïda, comme la Katiba Massina. Je ne sais pas exactement combien de personnes j'ai tué, parce qu'au début, il y avait des raids dans des villages et j'ai tiré sur des gens à ce moment-là. On m'a demandé de leur trancher la gorge comme des moutons. J'ai tranché la gorge de plus de 20 d'entre eux, c'est pourquoi j'ai déserté. Mais ça ne s'est pas arrêté en septembre, octobre ou novembre. Ça ne s'est même pas arrêté avec le départ du dernier Bidas français du Niger le 22 décembre 2023. Je vous le disais en entame de cette vidéo, des agents de la DGSE ont continué de débarquer au Bénin, notamment le 26 décembre. Avec Macron, le Père Noël est une ordure. C'est d'ailleurs aussi en décembre que quatre autres agents de la DGSE française ont été arrêtés au Burkina Faso, où ils sont toujours en détention au moment où je vous parle. Ça a continué en janvier 2024, quand ils ont entrepris de construire une base sur les collines de Madekali, dans la zone des trois frontières Bénin-Nigère-Nigéria. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio